Générique 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 en ce qui concerne Dailymotion et en ce qui concerne justement mes projets, ce qui va suivre par la suite. Et si aussi aujourd'hui je vais vous en faire part, surtout vis-à-vis de Dailymotion, c'est pour que vous soyez au courant. Je n'ai pas envie de vous cacher ce genre de choses et pourquoi je vais vous le dire, c'est pour que comme ça, cette information sort de ma bouche, de ma putain de bouche et qu'elle ne sort pas justement d'une autre bouche d'un inconnu. Comme ça, le jour où on viendra vous voir, en vous disant, « Hey, en fait, The Kerry, tu n'es pas au courant pour Dailymotion ? Ta gueule, je suis au courant. » Je n'ai pas attendu que tu viennes me voir pour que tu me le dises, t'inquiète pas, The Kerry l'a dit de l'œil lui-même. Il s'est balancé lui-même, t'inquiète pas. Je préfère le dire de moi-même, comme ça, moi, ça sort de la bouche de personne d'autre. Parce que si je devais vous apprendre quelque chose de moi, justement, c'est de moi. C'est moi qui vous apprend quelque chose sans moi. Et justement, personne qui vous apprend quelque chose sans moi. Parce qu'à l'heure où je vous parle, ils ne vivent pas avec moi. On n'est pas en colloque eux-mêmes. Je suis tout seul, ils ne me voient pas. Ils ne voient pas ce que je fais. OK ? Donc voilà, au moins, que ce soit clair. Et d'un côté, vaut mieux une vérité qui blesse. Retenez bien ça. Vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui est détruit. Je dis, au moins, c'est fait, voilà. Mentir pour l'histoire d'un an, ça ne vaut pas le coup, frère. Mentir pour l'histoire de billets, ça ne vaut pas le coup. Non, non. C'est énorme. Je préfère vous dire la vérité. Parce que dans la vie, comme on dit, tout se sait dans ma vie. Je n'ai pas envie de 15 et 4. Ouais, mais au fait, ce qui arrive, il ne vous a pas dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il stream beaucoup. Là, au moins, personne ne vous apprendra rien. OK ? Bref. On revient un peu sur les projets. Donc, j'aimerais, je vais vous faire part d'un message. Et vous allez comprendre le fond. Je vais faire en sorte pour que vous puissiez comprendre le fond. D'accord ? Pour que vous puissiez comprendre ce qui vous attend par la suite. Comme vous le savez tous, ça fait deux ans que je suis sur YouTube. Et pendant ces deux ans-là, j'ai fait le nécessaire. C'est comme un apprentissage. Tu te donnes à fond au début. Moi, je me suis imposé. J'ai montré qui j'étais. J'ai toujours gardé mes valeurs. Que personne ne le contredise, s'il vous plaît. J'ai toujours gardé un minimum de respect envers vous. J'ai toujours débarqué avec mon salam alaykum. Je n'ai jamais nié que j'étais musulman. Je n'ai jamais nié que j'étais marocain. Je n'ai jamais nié que j'étais français. Je n'ai jamais nié d'où je venais. Ma vie, vous la connaissez tous. Mon Maroc à moi, vous la connaissez. Vous savez où je suis né. Vous savez dans quelle ville au Maroc je suis né. Vous connaissez mon prénom, vous connaissez mon famille, vous connaissez ma donne. Vous connaissez tous de moi parce que je vous ai parlé beaucoup de ma vie. Ce n'était pas comme si je n'avais rien dit. On a beaucoup échangé. J'ai parlé de choses essentielles de ma vie, de la religion, du racisme. J'ai parlé un peu d'Israël. J'ai parlé un peu de certains conflits. J'ai parlé de Dieu donné aussi. J'ai parlé de choses quand même d'essentiel. Et il y a un moment, quand on a fait le tour, tu disais, c'est bon, ça y est, trop d'histoire, c'est bon. Tu as fait le nécessaire, tu as fait ce que tu pouvais. Et ce que je disais auparavant, quand je parlais de religion, quand je parlais de beaucoup de choses, de débats, il n'y en avait pas autant justement avant. C'est moi justement qui ai lancé ce concept. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quand tu les entends, ils font pareil, mais à leur source. Tiens, si ce qu'il a fait ça, moi aujourd'hui, je vais parler de la même chose, mais à ma manière. Moi, je vais parler de ma vie, je vais dire ce que je connaissais. Mais tout ça pour vous faire comprendre qu'avant, il n'y avait pas ce genre de choses. Avant, il n'y avait pas autant de face commentaires. Il y a ce que je fais quand tu remontes deux ans en arrière. Est-ce qu'il y en avait autant qu'aujourd'hui, entre vous et moi ? Je ne dis pas que je l'inventais, attention. Mais il n'y en avait pas autant. Les débats, il n'y en avait pas autant. Avant, on parlait de gameplay, c'était trickshot. C'était les top 10 des trickshots. Les top 10 des meilleures parties, etc. Là, aujourd'hui, on est dans une année, on est dans un mois où on se crache plus à la gueule, où il y a plus de débats qu'autre chose. Tu comprends ? Et moi, justement, j'ai pris du recul vis-à-vis de tout ça. C'est que je n'ai pas fait de vidéo pendant trois semaines. Trois semaines, je n'ai pas fait de vidéo. Et quand je ne fais pas de vidéo pendant trois semaines, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Et là, pour une fois, il n'y avait pas quelque chose de grave. C'est que j'ai pris du recul sur YouTube. J'ai pris du recul sur mes vidéos, j'ai observé ce que je disais. Wallah, il y a un moment, quand je me suis observé, j'ai dit, non, c'est trop. Il y a autre chose. Certains me diront, non, je ne change pas. Ah, lèche, pourquoi je ne changerais pas ? Toujours manger de la même chose, toujours bafouiller la même chose, ça saoule un moment. T'oublies de changer de disque, comme on dit. Je me suis observé, je regardais un peu la communauté, ce qu'elle faisait. Parce que oui, la communauté, comme on dit, elle n'est pas aussi grande que ça. Comme on dit, le monde est petit. Donc, tout ce, c'est dans notre communauté gaming. Il y a beaucoup de YouTubers, mais tout ce, ça ne t'inquiète pas. Tu dis un truc, le lendemain, le mec, il est au courant. Bref. Donc, je me suis dit, je me suis observé, je me suis dit, tiens, il faut que je change quelque chose. Je vais toujours garder ma manière de parler. Qui est un peu banlieusard, il y a les gens, ça va aller comme à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je serai toujours autant respectué. Respectué envers vous, un minimum de respect envers votre égard. Mais je parle un peu plus de gameplay. Au lieu de parler un peu d'actualité, je vais vous conseiller. Sur certaines choses. Ah tiens, c'est clair, j'aimerais bien que tu parles un peu sur les couples. Ah bah tiens, ouais, je vais vous parler de couple, je vais vous parler de copine. T'as une copine, ouais, ça va pas avec. Bah je vais t'en parler, ouais, je vais prendre 15 minutes pour t'en parler dans mes vidéos. On fait pas le mal. Il ou le mal. Voilà, tous une petite copine en cachette, avec qui on discute, avec qui on fait le canard, etc. Devant les gens, on fait les muslims, les mecs warriors, etc. Mais d'ailleurs, on est des sacrés cas là. C'est ce que je veux dire, ouais, il n'y a pas de problème, je t'en parlerai. Il n'y a pas de souci. Je vous passerai des petits messages, etc. De temps en temps, vous proposez des vidéos zombies avec ma team. Moi, ça fait un long time, ça fait combien de temps que je ne vous ai pas proposé des vidéos avec ma team au complet ? Moi, ça me manque ça. Moi aussi, j'aimerais bien prendre soin de ma team, de dire, voilà, je vais venir, je vous présente à ma communauté. Tiens, la communauté, voici ma team. Tiens, voici David. Tiens, voici Dunia. Voici Berger. Tiens, voici Ray Ron, à nouveau. Tiens, voici Skyzer. Voici Toto. Bon, les gars, c'est une partie, on leur montre un peu qui on est. Ouais, vas-y, pas de souci. De temps en temps, un peu de recul, un peu de plaisir, un peu de rigolade. Voilà, comme on dit, on vit qu'une fois, rigole un peu, rigole ta mère et fais-toi plaisir. Et puis, voilà. L'essentiel, c'est que malgré que je vais changer ma façon de parler, c'est-à-dire les sujets, je garde mes valeurs. C'est le plus important. Le respect par-dessus tout. Savoir qui je suis. D'où je viens. Ma religion, de jamais nier ma religion. Ça, c'est des valeurs. Et des valeurs qui se perdent de nos jours, justement. Et justement, la personne qui viendra me dire, « Ah, mais ok, je ne le reconnais plus, tu as changé. » Mais à ce moment-là, et justement, les personnes qui vous diront ça aussi à vous par la suite. Dites-leur, bien fort, dites-leur, « Oui, mais heureusement que j'ai changé. » Tu crois toute ma vie que j'allais rester avec une paire de couches dans le cul ou quoi ? Tu crois toute ma vie que j'allais rester avec un biberon à sortir dehors avec ? À un moment, tu changes. Ta voix change, ta vision des choses change. Tu deviens plus silencieux, tu deviens plus réfléchi dans ta tête. Tu fais attention en plus à ce que tu dis. Tu changes, bien sûr, heureusement. Et c'est une qualité que tu changes. Mais il ne faut pas changer de la mauvaise manière. L'essentiel, c'est que quand tu changes, tu gardes au moins un minimum... Mais un dénomement ! Oh, le bruit, là ! Excusez-moi. Excusez-moi, c'est sorti tout à l'heure. Je vais rester calme. L'essentiel, c'est quand tu changes, quand tu parles envers ton public. Parce que oui, j'ai un public, 130 000 abonnés. Je ne discute pas qu'avec des enfants, je discute avec des pères de famille aussi. L'essentiel, c'est que tu gardes un minimum de respect envers eux. Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va ? Oui, la vidéo vous a plu ? Oui, c'est vrai que... En ce moment, je ne parle plus des choses comme je parlais avant, mais j'avais envie de changer, vous comprenez. Moi, voilà, si je peux passer des petits messages aux jeunes, ça ne me gêne pas. J'ai 26 ans. Je peux leur reporter quelque chose, etc. Vis-à-vis de la rue, etc. Il n'y a pas de problème. Je conseille. Pas de souci. Mais après tout ce qui concerne l'actualité, etc., etc., c'est un débat infini. Ça fait ma réussite. Ma réussite, alhamdoulilah, je l'ai eue. J'ai besoin de plus, je n'ai pas besoin de moi. Tu comprends le truc ou pas ? Après, chacun a sa manière de voir. Après, si certains veulent justement, maintenant, plus me suivre parce que je ne parlerai plus justement, c'est votre choix. Mais justement, c'est là que j'aimerais vous retenir encore. Un geste de bonne foi. Ne vous arrêtez pas, ça. Vous ne dites pas, tiens, tu ne parles plus de ça, c'est bon, j'arrête. Et quand vous suivez une personne, justement, je me répète, quand vous suivez une personne, suivez-la pour ce qu'elle est. T'imagines, dommage, si moi, je suis une meuf, je sors avec toi, je sors avec toi, non pas pour ce que tu es, non, mais pour ce que tu as dans ta poche. C'est-à-dire l'argent. Quand vous suivez une personne, suivez-la pour sa personnalité, pour ce qu'elle dégage. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est important. Parce qu'en ces cas, ça tombera contre vous. Vous allez être apprécié par une personne pour ce que vous possédez et non pas pour ce que vous êtes. Attention, ça, ça va vous faire mal. Attention. Là, je dis ça, je ne dis rien. C'est pour vous. Là, c'est là, c'est comme un âge. Ok ? Bref, en ce qui concerne, tout ça, pour faire comprendre que les vidéos qui vont suivre pour la suite, ce sera des vidéos fun où je vous parlais un peu de gameplay, s'il faut passer des messages. « J'ai t'inquiére, j'aimerais que tu me parles de ce sujet-là. » Ok, je vous l'entame, pas de sujet. Mais sans trop rentrer dans le truc des médias. J'en ai eu une discussion, c'est avec ma famille, etc. Et donc, je ne peux pas faire du ça, de la vie de tout ça. C'est aussi une question de famille, tu vois. Oui, tu ne devrais pas parler de ça. Continuez, fais rire tes abonnés, fais le con, je ne sais pas. Donnez-leur des conseils sur la vie, ça n'a pas de sujet, mais ne rentre pas dans les trucs des médias. Ne rentre pas dans le cours des grands. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont pas tort. Ou bien, j'aurais pu en faire qu'à ma tête. « Ah, vas-y, ne me cassez pas les couilles, c'est moi qui gère tout. Laissez-moi faire mon buzz, j'ai besoin. » Tu vois ce que je veux dire ? Bref, en tout cas, vous avez compris le message. Ce qui va vous attendre par la suite, c'est des gameplays bien, tout en gardant un minimum de respect envers votre égard. Ça me fera du bien. Ça vous fera du bien. Et vous allez voir que justement, avec le... Il va falloir vous adapter. Il va falloir aussi que je m'adapte, parce que ça va être nouveau aussi pour moi. Mais... Ça va venir, si vous allez vous inquiéter pas, OK ? Donc voilà. Maintenant, j'aimerais vous parler de Dailymotion. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, comme vous le savez tous, je suis sur Dailymotion. Et je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai dit de vive voix. Si je vais sur Dailymotion, comme vous le savez tous, avant toute chose, c'est déjà le zombie... La caméra. Avant toute chose, c'est pour le zombie. Vous le savez tous que j'aime beaucoup le mode zombie. D'accord ? Et à côté, ce qui m'intéresse le plus, c'est le contrat. Le contrat m'intéresse énormément. 7... 7 euros les milliers de vues. 7 euros. Parce que... Même si je fais la moitié de mes vues, même pas la moitié de mes vues par rapport à YouTube sur Dailymotion, je toucherai autant. Si je vais sur Dailymotion, car j'ai besoin de cet argent. J'ai pas besoin de cet argent pour m'acheter des bonbons ou des paires de culottes. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? Si je fais ça, c'est que je sais pourquoi. C'est que j'en ai besoin. Et Dieu seul sait pourquoi j'en ai besoin. De cette tune. Je le cache pas, je dis du... C'est pas une ouf. Je préfère avoir une vérité qui blesse, ça vous blesse. Là, alors je vous dis... Je fais ça pour l'argent, je suis sûr que ça doit vous blesser. Mais tant que ça vous détruit pas, ça me va. Aujourd'hui, vous allez être en colère. Là, je suis sûr, par commentaire, vous allez m'assourdir. Mais demain, quand vous allez vous réveiller, vous serez plus le même. Vous ne serez pas autant énervé. Vous allez me juger sur cette vidéo. Ok, ouais, non, je n'ai pas trop apprécié. Ok, mais allez, on ne va pas s'arrêter là. Tu m'as engueulé aujourd'hui, demain, tu reviendras vers moi, tu me diras, effectivement, excuse-moi. Ou bien, non, je reste toujours sans ma décision, mais je me suis calmé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que voilà, j'ai besoin de cette chose, j'ai besoin de ce contrat. Et voilà, est-ce que je sache, quand je fais mes vidéos, je ne fais pas chier mon monde ? Enfin, je veux dire, je ne vous casse pas les couilles. Je le gagne honnêtement. Je ne fais pas du sale, je ne fais pas de trafic, je ne vends pas de la drogue. Je fais mon petit gameplay, là, comme je vous parle. Regardez, je suis dans mon coin, je suis dans ma chambre, avec mon petit casque, avec mon petit PC. Je fais mes petites vidéos, je ne casse les couilles à personne. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que vous voulez me reprocher ? Vous avez juste à observer votre père et votre mère, le matin, quand vous prenez votre déjeuner. Regardez leur visage, le matin, regardez leur visage le matin et regardez leur visage quand ils arrivent le soir, fatigués. Ils vont aller gratter, pourquoi ? Pour survivre. Pour qu'ils puissent vous faire survivre. Regarde quand tu vas dans le métro, regarde les gens. C'est des zombies, comme ça, dans le métro. Parmi leur dire, wesh les gars, faites la fête, parlez vos mères, parlez, parlez, les gens sont anéantis, ils sont fatigués. Tu as des gens, frères, ils vont, écoutez, tu as des gens, frères, ils vont travailler avec une boule au ventre, avec une peur, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai la chance de gagner minimum bien dans quelque chose que j'aime bien. Je gagne ma petite somme d'argent, sors du zombie, je te fasse rien. Allah, il m'a mis ça sur mon chemin, j'en profite, frère. Je ne crache pas dessus, Alhamdoulilah, donne-moi le plateau, Alhamdoulilah, Bismillah, merci, sans casser les couilles aux gens. Tu comprends la chose ou pas ? Après, certains aussi n'ont pas la notion de l'argent, certains ne connaissent pas encore la valeur de l'argent. Mais ça, vous allez vous en rendre compte plus tard, avec le temps, ou bien observer votre maman. La fatigue de votre maman, la fatigue de votre papa, vous allez voir que l'argent, ce n'est pas facile. Votre père, je suis sûr, si vous lui dites, tiens, papa, tu dois enlever le caca des humains dans une déchetterie pour 3 000 euros, votre père le fera. Il va plonger sa main dans la merde. Justement, pour gagner bien sa vie et pour vous faire plaisir par la suite. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens seraient capables de faire tout pour l'argent. L'argent, nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'argent est roi. Où les cultures, petit à petit, s'effacent. Où les principes, les valeurs des personnes, de l'être humain, s'effacent petit à petit. Parce qu'on est trop médiatisés. On aime beaucoup l'argent. On aime beaucoup la mode. On aime beaucoup la technologie. Tu comprends ? Je n'ai pas à vous dire tout ça, mais vous le savez autant mieux que moi au fond. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je suis sûr, certains vont dire « Mais non, je ne suis pas d'accord. Vous allez vouloir avoir le dernier mot. » Mais croyez-moi que ce que j'ai, c'est vrai. Et je sais de quoi je parle parce que je suis dans le monde de YouTube. Je vois comment ça se passe. Je suis dans le monde du game. Je vois. Vous, vous n'êtes pas dedans encore. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais quand vous le serez, vous allez voir. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Ok ? Bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous commenter cette vidéo-là. et sans rancune, on est entre nous, on se parle. Je ne vous cache rien, ça blesse et normalement, ça ne détruit pas. Ok ? Ça m'a fait plaisir de vous parler comme ça. Ciao, ciao. C'est bon. C'est bon.